Le Front Populaire sort victorieux des élections de mai 1936. Le Parti communiste obtient plus d'un million et demi de voix. En janvier, Maurice Thores rend des comptes de l'union des socialistes et des communistes. La crise économique persiste dans notre pays. Le chômage s'éteint, le paysan se ruine, le petit commerçant et l'artisan vont à la faillite. La misère pénètre dans tous les foyers. A la détresse matérielle du peuple s'ajoutent le scandale et la corruption des classes dominantes. Le pays est entraîné vers un abîme de déchéance et de dégradation. Le Parti communiste a proposé et obtenu la conclusion du pacte d'unité d'action entre frères communistes et socialistes.